À vous Cognac-Jet, une phrase qui rappelle bien des souvenirs aux téléspectateurs qui ont connu les grandes heures de la télé, de grandes heures glorifiées par une bande dessinée, évoquant les grands moments de la télé de papa, voire de grand-papa. Michel Vial, Marie-Pierre de Gorce. Ici Colombe, à vous Cognac-Jet. L'expression est emblématique d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où la télé se regardait en noir et blanc et sur une chaîne unique, autrement dit la préhistoire et donc la nostalgie. Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans, il n'y a qu'à voir toutes les émissions de télé qui fonctionnent sur la nostalgie. L'idée, ce n'était pas ça. Paradoxalement, ce n'est pas la nostalgie de la télé qui a déclenché le projet, c'est plus une nostalgie de la BD. En fait, la nostalgie des cadragénaires, issus de la génération Mickey, Tintin, Spirou ou Pilote, désireux dans cet ouvrage de scénariser quelques moments de notre histoire collective vécues devant la télévision. Vous n'êtes pas le professeur Nilset ? Je le suis maintenant, mademoiselle Unquist. Au moins pour les heures à venir. Ainsi, Nicolas Barral, dont le crayon habile, a choisi d'évoquer les voix françaises d'une série mythique, Les Mystères de l'Ouest. Je me suis souvenu que Gottlieb avait fait une histoire qui s'appelait le matou-mateux, où un petit garçon rentrait dans l'encrier pour accéder à un monde imaginaire. Je me suis dit que j'allais faire rentrer mon petit garçon dans la lucarne magique. Pour les téléspectateurs nés en même temps qu'elle, cette lucarne était vraiment magique, avec ses feuilletons familiaux comme Thierry Lafronde, ses jeux populaires et bon enfants comme Interville, ou ses débats éducatifs comme les dossiers de l'écran. Autant d'émissions qui semblent avoir peu de chances de parler aux jeunes amateurs de bandes dessinées. Alors ça leur parle quand même, étonnamment, parce que, moi qui ai des petites filles de 8-12 ans, elles sont encore fans de la sorcière bien-aimée. Elles adorent chapeau-moulon et bottes de cuir des années 60, la période 64-65. Et c'est pas parce que je les oblige. Pas plus que ces enfants-là, à l'époque parmi les premiers accros d'un nouveau moyen d'expression. Ils ont maintenant la soixantaine, et s'ils ne retrouvent pas dans la télé d'aujourd'hui leurs émois d'antan, ils peuvent les revivre, certes enjolivés, grâce aux talents de quelques dessinateurs qui ont gardé, eux, leur homme d'enfant. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. 23h, le soir 3, de Carole Guescler. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.